La députation des visiteurs, il est maintenant l'heure de la déclaration des députés, la députée de Nippie & Carlton. Merci beaucoup, M. le Président. Ken Mill, on en a parlé pendant l'éologie de mon ami Ken Ross la semaine dernière. Parfois, il envoyait des petits courriels de soutien, et chaque fois qu'on parle du budget, je reçois ce genre de petits courriels ou des courriers qui me donnent des encouragements pour continuer. Et je l'apprécie. Je sais que beaucoup d'autres sont désolés. Ken est décédé de la pneumonie. Il était un ami de moi-même et de d'autres personnes dans la communauté, mais en plus, il était une personne de la communauté des affaires. Il était membre, par exemple, de la chambre de commerce. Il a décidé qu'il voulait redonner aux gens de la communauté. Il était un philanthropiste. En fait, il a donné beaucoup d'argent à la communauté. Il s'est assuré qu'il y aurait de la nourriture dans les ventres des enfants. Ken venait de l'Ordre de Saint-Georges. Il a contribué à l'Octoberfest. C'était un légionnaire. Ken nous a rendus le genre de gens que nous sommes aujourd'hui. Son décès, la semaine dernière, a vraiment eu un effet dans la communauté. Il a soutenu la communauté artistique. J'aimerais dire cela avant de terminer. La communauté de Bar Evans a perdu un leader, un grand leader. Et on a décidé hier de donner 5 000 $ à la banque alimentaire. Et à la femme de Ken Ross et ses quatre enfants, je veux dire, mes pensées sont avec vous. Mes pensées sont avec vous. Merci. Le député de Hamilton. Merci. Pendant la pause, la semaine dernière, j'ai pu visiter certaines des maisons opérées par Good Shepherd, qui aident des jeunes mamans de moins de 21 ans. C'est une maison de transition qui s'occupe des jeunes entre 16 et 20 ans pour leur donner des outils pour régler les problèmes qui viennent après l'abandon. On les aide avec des problèmes de santé mentale et la résolution de conflits. C'est le seul endroit qui s'occupe de la jeunesse vulnérable. Non seulement on s'occupe de 20 jeunes, mais on a également des professionnels de la santé qui sont là pour aider la jeunesse. Ils ont également un programme de nutrition, un programme qui donne des repas aux jeunes. Ces endroits font un travail fantastique, mais malheureusement, ils reçoivent moins de financement. On parle de 44 $ par lit. Ce gouvernement promet des coupures d'impôts pour les grandes entreprises. Mais ces personnes travaillent et donnent leur âme et leur cœur pour ces jeunes vulnérables. Merci. Le député. J'aimerais vous parler d'Aston Rayleigh, qui nous vient d'Oggsbridge, dans ma circonscription. Sa famille a décidé de partir dans un tour en Amérique du Nord. Ils vont se rendre au Texas, en Californie, un peu partout. Plus tôt cette semaine, les étudiants de l'école secondaire d'Oggsbridge ont applaudi le début de ce tour. Ils ont même été capables d'obtenir un autographe. Austin et sa famille veulent ramasser des fonds contre l'autisme. Ils iront partout en Amérique du Nord pour faire cela. Il a démontré qu'un travail fort pouvait amener des opportunités. Et je lui souhaite, ainsi que sa famille, un bon voyage. J'espère que vous allez suivre son voyage sur Twitter, dans sa course contre l'autisme. Je sais que les gens de ma circonscription veulent lui souhaiter compassion et la meilleure chance. Merci. Déclaration des députés. Le député de Népi Singh. Merci, le Président. Le mois dernier, j'ai parlé de deux projets de fermes éoliennes dans ma circonscription de Népi Singh. J'ai le plaisir de vous annoncer, à cause du travail acharné des Premières Nations de ma circonscription, Les cinq maires de la région, eh bien, cette proposition de parc éolien a été annulée. Hier soir, j'ai tenu une réunion dans ma circonscription sur le coût du courant éolien. Les gens ont parlé de leurs inquiétudes avec les éoliennes industrielles. Cela a causé leur facture d'électricité montée en flèche, et on l'a vu dans le rapport de la vérificatrice générale. Chisholm, Cameron et d'autres cantons m'envoyaient des lettres avec leurs inquiétudes sur les éoliennes. Nous avons vu que ce programme d'énergie n'a pas récolté des fruits, et il faut les arrêter. Merci, le député de Népi Singh Cochrane. Merci. Hier, j'ai eu l'occasion de me rendre à une réunion avec des agriculteurs de partout dans la province. Et surtout de l'Ontario du Nord, je veux remercier Henry Van Ackham pour sa contribution des trois dernières années. Ce fut un plaisir de travailler avec lui sur des problèmes concernant l'industrie agricole. Encore une fois, les organisateurs du classique du mois de mars ont fait un très bon travail. Cette année, on parlait non pas des prix ou de la température, non, on parlait des néonicotinoïdes. Plusieurs agriculteurs croient qu'il est important de protéger les pollinateurs, et ils ont agi rapidement pour contrôler le problème. Ces agriculteurs continuent de travailler avec les parties prenantes pour trouver des solutions, ainsi que pour trouver des plantes qui sont en faveur des pollinisateurs. Nous devrions essayer d'avoir le programme le plus efficace pour protéger ces pollinateurs et les agriculteurs. Merci. La députée de Davenport, merci. Le 12 mars, j'ai eu le plaisir de me rendre au huitième événement sur la nourriture. On a invité les écoles, les communautés, les garderies à travers la province à croquer dans une pomme au même moment, une pomme cultivée en Ontario. Plusieurs 170 000 personnes à travers la province ont participé à cet événement. L'organisation fait un bon travail dans ma circonscription et donne un meilleur accès à de la bonne nourriture santé dans la province. J'aimerais remercier Debbie Field, la directrice générale, pour son travail important. Il y avait des élèves de deuxième et troisième année qui se sont joints à nous pendant cet événement. Ils n'ont pas seulement mangé des bons fruits et légumes de l'Ontario, mais ils ont également participé à des activités de sensibilisation. Il est très important pour chacun d'entre nous de faire des choix santé pour avoir de meilleures vies. Le gouvernement comprend l'importance de ce genre de services. Récemment, ils ont reçu des fonds de la Fondation Trillium de l'Ontario. Monsieur le Président, j'ai été heureuse de pouvoir me rendre à cet événement et j'ai hâte de travailler avec Food Channel dans l'avenir. Merci, le député de Carlton, Mississippi Mills. L'hôpital général d'Allemagne verra ses fonds coupés pendant les cinq prochaines années par le gouvernement libéral. Ce printemps, on a dû mettre dehors onze infirmières. J'aimerais que nous remercions Linda Melbrou et Linda Hurley et que nous nous rendions devant mon bureau à midi le 27 mars pour parler de la façon dont ce gouvernement a sacrifié l'emploi de ses infirmières ainsi que des soins de santé à notre hôpital. Quelle perte et quelle honte! Merci. Merci, la députée de Kitchener-Sandre. Pendant les vacances de mars, j'ai eu le privilège de rencontrer Margaret Brockett et Michael Stevenson, qui sont directeurs du Centre de santé pour les réfugiés. Cette clinique a été fondée en 2013 parce qu'il y avait de plus en plus de réfugiés dans la région. Plusieurs de ces personnes ont dû quitter leur pays à cause de la violence et de la persécution. Quand ils arrivent ici, ils ont souvent des besoins de santé uniques qui ont besoin d'une approche intégrée à la santé, que ce soit de l'aide psychologique ou pour s'installer. Grâce à un fonds reçu du ministère de la Santé et des soins de longue durée, la clinique a pu engager des travailleurs de la santé. Personne à ce centre de santé n'est retourné chez eux. Monsieur le Président, cela nous fait économiser de l'argent. Personne ne choisit d'être un réfugié, mais en tant qu'Ontarien, nous pouvons choisir d'être responsables envers nos voisins qui en ont le besoin. C'est ce que ce centre fait, et je les remercie pour leurs efforts à chaque jour. Merci. Le député d'Etobeco Lakeshore. Merci. C'est un plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui et de parler d'un événement où je me suis rendu il y a quelques heures dans ma circonscription. Un événement sur la santé au Centre de personnes âgées Franklin-Horner. Un de ces endroits qui aide les personnes âgées, ce centre Franklin-Horner, a desservi les résidents d'Etobeco pendant des années. Ils s'engagent à améliorer la vie des personnes âgées à Ettobeco. Ce centre communautaire donne toutes sortes de services. Il y a des programmes de bingo, de danse, des cours d'informatique, etc. L'organisation a plus de 1 200 membres et 52 sous-groupes qui ont différents programmes. Je suis très fière de leur club de personnes âgées et j'ai pu me rendre à leur événement aujourd'hui. On a vu toutes sortes de choses se produire aujourd'hui, mais surtout une présentation intéressante sur l'abus financier des personnes âgées. La Fondation ontarienne sur l'abus des personnes âgées était présente et nous avons parlé de la façon de prévenir et de se protéger contre l'abus financier. Merci.